Salut tout le monde, je pense que vous allez bien et moi c'est Pharaon99, pour ceux qui me connaissent souvent ils me voient, je suis barbu, souvent je ne suis pas barbi, souvent j'ai des moustaches, souvent j'ai des seins, des trucs comme ça, donc aujourd'hui j'ai décidé d'enlever tout ça et puis bon, me ressembler, vraiment, voilà, être moi-même. Et donc, je voulais vous dire merci, vous avez été massivement à regarder mes vidéos et je pense que vous allez bien aussi. Donc, je voulais un peu faire un follow-up, ce qu'ils appellent follow-up, un suivi avec vous, ceux qui se sont lancés dans les projets, essayer de voir dans quel niveau, à quel niveau vous êtes et puis profiter aussi pour aborder d'autres sujets qui seront très, très intéressants. Et voilà. Donc, avant de rentrer dans le but des sujets, je vais vous demander de vous abonner massivement pour qu'on puisse, en fin de compte, former notre communauté. Parce que dans la semaine à venir, je serai en déplacement, je vais repartir encore aux États-Unis et aller faire un tour là-bas. Mais, ces tours-là, ça ne va pas seulement se limiter aux États-Unis, puisque je vais descendre jusqu'au Brésil et essayer de rencontrer les fermiers brésiliens, puisque quand vous constatez beaucoup de produits qui viennent, beaucoup de produits qui sont importés, sont des produits qui viennent du Brésil. C'est tout la volaille, c'est tout aussi, d'autres trucs, beaucoup viennent du Brésil. Et donc, il était nécessaire pour moi et puis très important pour moi de pouvoir faire un tour là-bas pour aller voir comment est-ce que, voilà, ces gens-là se débrouillent. Voilà. Mais avant ça, je vais arriver aux États-Unis d'abord. Ce ne serait plus Texas. Je vais choisir un autre État qui sera, bon, Nebraska. Voilà où il y a beaucoup de fermiers aussi là-bas. Après Nebraska, je vais passer à Missouri. Donc, les deux États, je vais mentionner les deux États avant maintenant de prendre mon envol pour rire des généraux, c'est-à-dire au Brésil, pour aller rencontrer aussi cet infirmier. Et comme je l'ai dit, la plupart des Africains, ce que moi je sais, la plupart des Africains, si vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir, souvent on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et c'est ça qui revient. La plupart des temps, on n'est pas confiants en nous-mêmes. Quand j'ai rencontré la diaspora, quand je suis allé en Europe, aux États-Unis, quand j'ai rencontré la diaspora, je trouve que ces gens-là n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est ça le problème. Quand vous parlez de revenir en Afrique, les gens ont déjà peur. Les gens ont peur d'être volés, les gens ont peur d'être pillés, les gens ont peur d'être faits. Mais nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on va dire ? Nous qui sommes là depuis des années et des années, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais on se débrouille pas mal. Mais aussi, ce que j'ai dû remarquer en causant avec la diaspora, je trouve que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment rester. Beaucoup de gens veulent chercher des solutions pour revenir au pays, mais ils ne savent pas. Mais puisque, au fur et à mesure que vous attendez, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Puisqu'actuellement, ce que moi j'ai constaté, en Afrique, et puis plus précisément en Afrique de l'Ouest, et je ne sais pas, les autres régions de l'Afrique de l'Est ou bien l'Afrique centrale, les autres pays comme le Cameroun, Congo et autres, je n'ai pas trop d'informations là-bas. Mais ce que je sais là, en Afrique de l'Ouest, là, beaucoup de terrain sont en train d'être acquis par des Libanais, par des Indiens, par des Français, par des Espagnols, par des Italiens, par des Américains. Donc, beaucoup sont en train de s'asseoir vivement en Afrique parce qu'ils savent que le futur va se dessiner en Afrique. Ce n'est pas une simple phrase. Quand on dit que le futur va se dessiner, le futur du demain, du monde, ça va se dessiner en Afrique. Mais vous ne croyez pas, c'est ça le problème. Les gens ne croient pas. Et c'est tous les Africains, ce qui fait mal, c'est les Africains eux-mêmes qui ne croient pas. Alors que ceux qui ne sont même pas Africains, et ils ont déjà, puisque ces gens-là ont des visions, les véritables problèmes d'Afrique, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Vous voyez, on n'a pas une vision de 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Même, parce que la plupart des générations africaines, elles mangent déjà ce qu'elles ont conçu. Tu vois, elles ne programment pas autre chose pour la génération future. Donc, nous, on ne fait que manger ce qu'on a à manger, sans pouvoir garder quelque chose pour la génération qui va venir. C'est pour cela, nos ancêtres ont échoué sur ce côté-là. Bon, nos grands-parents ont échoué, nos parents ont échoué, et nous aussi, on est en train d'échouer. Parce que, quand je vois les jeunes indiens, façon dont ils se mobilisent, mais nous, les Africains, vraiment, on est en retard. On est en retard, puisqu'il y a combien d'étudiants, je dis bien, combien d'étudiants, même partant aux États-Unis pour aller étudier, ont fait l'agronomie. Combien d'étudiants arrivés en France, ou bien arrivés en Europe, ont fait des études d'agronomie ? Ils ne sont pas nombreux. La plupart des Africains, quand vous les voyez, ils partent à l'extérieur, c'est pour aller étudier, dire, ok, je vais devenir expert économique, je vais devenir quoi ? Je vais devenir ça et ça. Des gens qui ne vont pas aider l'Afrique. Ça, c'est une triste réalité. Ils vont aller étudier des domaines qui n'ont pas de sens. Voilà. D'autres vont aller faire, bon, peut-être la diplomatie, les trucs qui concernent. Bon, ce n'est pas que je ne dis pas, la diplomatie n'a pas de sens, mais son impact, quel est son grand impact sur le continent africain ? Voilà. Donc, il y a ça aussi, le problème. Donc, étudier des domaines qui peuvent être très directement bénéfiques à l'Afrique. Il y a des domaines qui bénéficient, que l'Afrique bénéficient, mais c'est des domaines très indirects. C'est pour cela que quand je parle de diplomatie, c'est très indirect. Vous voyez, donc, il y a ça aussi. Autre chose, c'est la jeunesse. Puisque quand vous voyez les gens qui partent en Libye, ils partent au Maroc, ils veulent rentrer en Europe, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance que là où ils sont, là, il y a des opportunités. Mais comment se fait-il ? Là où vous fuyez, là, c'est là où les gens veulent venir. C'est ça le problème. Il y a quand même un paradoxe qui est là. Là où nous, nous fuyons, c'est là où les étrangers viennent. Mais allez-y, dans certains pays, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Burkina, tels que le Mali, c'est rempli des Libanais, c'est rempli des... Oui, les Libanais sont en train de rentrer massivement. Les Français sont en train de rentrer massivement. Ils sont dans le domaine des boulangeries, ils sont dans le domaine du BTP, ils sont dans le domaine du métal, ils sont dans les... Plusieurs domaines, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des supermarchés, dans le domaine des stations d'essence, ils sont remplis dans ce domaine, dans le domaine immobilier. Mais sauf les Africains eux-mêmes qui ne croient jamais en eux-mêmes. Donc voilà le véritable problème qu'il y a là. Donc, ce sujet est très important parce que, moi, je veux que vous croyez en vous-mêmes. Quand les gens disent qu'en Afrique, c'est rentré, c'est sorti, c'est pas qu'ailleurs c'est rose. Les gens sont en train de vous dire, ok, bon, il y a des gens même qui travaillent déjà à l'extérieur, mais ils ont peur parce qu'ils se disent que si je rentre là et c'est que j'aurai un travail qui va me donner ce salaire-là. Mais vous, vous faites des erreurs. Quelqu'un qui gagne supposant 4 millions de francs CFA converti en euros ou bien converti en dollars, ça fait 4 millions de francs CFA. En Europe, il est en Europe ou bien il est aux États-Unis. Je vous assure, quand vous enlevez les dépenses de cet argent-là, il ne reste pas grand sur eux, c'est presque fini. Bon, c'est quand on va dire que quelqu'un, il est aux États-Unis, il gagne 4 millions, les gens vont dire, waouh, ça c'est beaucoup d'argent. Mais alors qu'il y a des dépenses qui suivent, il va payer les loyers, il va payer l'assurance, il va payer la nourriture, il va payer tout. Quand on vous donne la liste-là, ça vous donne des mots de tête et en fin de compte, la personne ne s'en sort pas. Mais prenons l'exemple, si ces gens-là s'en sortaient, mais depuis longtemps, l'Afrique était beaucoup mieux développée parce qu'il est rempli beaucoup de diaspora africaine là-bas dans ce pays. Donc, voilà le véritable problème. Alors qu'est-ce que quand vous êtes en Afrique, premièrement, vous êtes adapté à l'environnement parce que vous êtes chez vous, vous vous sentez chez vous-même. C'est comme on l'a dit, l'adage nul, on dit bien, j'ai dit bien, nul ne se sentirait bien que chez soi-même. Nul ne se sentirait bien que chez soi-même. Vous ne pouvez pas être chez quelqu'un en Néros, aux États-Unis, au Brésil, au Cambly, et vous vous pensez que vous vous sentez bien. Nul ne se sentirait que chez soi-même. Ça, c'est une pire vérité. Imaginez quelqu'un qui est au Mali, qui a une industrie. Le gars, il gagne des millions et des millions par mois. Mais vous, vous allez me dire qu'il n'est pas heureux. Ce qui fait qu'on sent la pauvreté en Afrique, c'est lorsqu'on n'est pas riche. Quand vous avez l'argent en Afrique, vous vivez très bien, plus que même quelqu'un qui est en Néros. Vous avez une maison climatisée. La maison est climatisée. Et vous sortez de la maison, vous avez une voiture climatisée, une grosse voiture climatisée. Des V8, des gros cylindrés, bien climatisés. Vous rentrez dans votre voiture, c'est climatisé. Vous partez au bureau, c'est climatisé. Vous pensez que ces gens-là savent qu'il fait chaud en Afrique, mais vous, vous allez vous mentir. Quand vous-même vous regardez mon thème, vous pensez que quand je sors, les gens pensent qu'on sent la salaire ici. On ne sent pas la salaire ici. Tu vois ? Donc, ceux qui se plaignent qu'il y a des problèmes en Afrique, c'est vous-même les problèmes. Il faut que moi, j'ai dit la vérité. Ceux qui pensent qu'il y a des problèmes en Afrique, c'est vous-même les problèmes. Parce que les problèmes sont des opportunités pour nous. Si vous me dites qu'il y a un problème, ok, les gens, pour aller au supermarché, c'est des problèmes. Pour se soigner, c'est des problèmes. Pourquoi vous-même ne créez pas de clinique ? Crénez des cliniques, puis vous dites que pour se soigner, ce sont des problèmes. Voilà un problème, voilà une opportunité. Investissez dans des cliniques modernes. Voilà. Investissez dans des cliniques modernes. Là, à ce moment, vous n'allez pas vous plaindre, puisque c'est vous-même qui l'avez construit. Alors que c'est vous-même qui vous faites beaucoup d'argent. Il y a toutes ces opportunités. C'est vrai, les hôpitaux, les trucs, la plupart, bon, la politique africaine n'a pas de vision. Mais c'est nous qui devons saisir ces opportunités lorsque nous sentons que les biens et les services sont mal donnés, sont mal donnés en Afrique. Donc, prenez ça comme une opportunité. Je vous avais dit dans une des vidéos, j'ai dit mon futur investissement, mon prochain investissement sera les cliniques. Puis je vais rentrer dans ce domaine. Je vais faire des cliniques privées, des hautes gammes, des normes internationales. Voilà, pour quelqu'un qui veut se soigner, il a un problème de cerveau, on puisse avoir des machines pour scanner son cerveau. Quelqu'un qui a un problème de poumon, quelqu'un qui a un problème de cœur, il a besoin des examens cardiologiques. Il a besoin des examens pulmonaires. Il a besoin des examens, je ne sais pas, des examens gastriques. Il a besoin des examens, je ne sais pas, les oeufs, voilà, les trucs qu'on sort. Je vais fournir ce matériel-là dans des cliniques hyper, 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 hyper équipées de la technologie. Puisque je vois ça comme l'un des meilleurs, je dis bien l'un des meilleurs, l'un des meilleurs domaines qu'on peut vraiment s'en sortir. Puisque la population africaine, c'est comme on le dit, cette population a grandi et est en train de croître. Mais maintenant, il n'y a pas pour pouvoir compétir avec le gouvernement. Puisque le gouvernement offre à cette population des hôpitaux, voilà, des dispensaires, des hôpitaux nationaux. Mais ces hôpitaux-là, on dit hôpital, un hôpital, des hôpitaux nationaux, ces hôpitaux-là ne donnent pas de meilleurs services. Les services sont pauvres. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais compétir avec le gouvernement, mais en donnant un prix raisonnable. Pour des gens qui veulent venir faire la cardiologie, ils veulent venir faire les examens pulmonaires, ils veulent venir faire des examens cervales, ils veulent venir faire des examens néronéronales, voilà, des examens de nerfs. Ils doivent être capables de leur fournir ces services-là et se seraient payés à un prix un peu, un peu, voilà, apportables. Parce que quand le prix est très cher parce que c'est une clinique, c'est ça qui fait que les gens ont peur. Quand les gens voient que c'est écrit clinique, ils se disent derrière, ouh, ça c'est cher, ça c'est pour les riches. Mais il faut faire des cliniques, des cliniques, j'ai dit bien, il faut faire des cliniques apportables, avec des prix apportables, où l'individu lambda peut rentrer et sortir, avec un moyen un peu simple, sans pour autant aller s'asseoir à l'hôpital en train d'attendre, parce que ce qui fait qu'on parle des problèmes des hôpitaux, c'est qu'il y a le favoritisme qui est là. Quand vous arrivez devant un médecin, il y a la longue ligne, les gens sont prêts à donner 10 000 francs, 5 000 francs aux médecins pour qu'ils puissent les consulter premièrement. Donc, il y a tout ça là pour éviter tout ça là. Offrir des services qui sont des services de bonne qualité, avec, bon, un prix un peu abordable à ce moment, les gens n'ont pas à aller faire les rangs en train de corrompre les docteurs pour que les docteurs puissent donner ces services. Donc, il y a tout ça, ce sont des opportunités. Moi, je vois ça comme des opportunités. Les gens qui disent qu'il y a la famine, mais investissent, ils rentrent dans l'agro-business. Rentrer dans l'agro-business, c'est des opportunités qu'il faut saisir. Donc, il y a tout ça là qui sont là et toutes ces opportunités. Je ne sais pas de quoi est-ce que la diaspora a peur. Je ne sais pas. Vous avez peur de quoi? Si nous, nous avons cette possibilité-là de rester en Afrique, de voyager comme nous voulons. Parce que si moi, je veux voyager, je voyage comme je veux. Voilà. Je voyage, je n'ai pas à aller dire à mon entreprise ou bien quelqu'un m'a embauché. Non! C'est moi-même, je me suis embauché moi-même. Donc, quand il s'agit des vacances là, je vais me donner des plus grandes vacances, d'intervalles de vacances. Voilà. Voilà. Donc, je vais finir et je vais vous dire de vous abonner massivement, puisque c'est la fin. Donc, je vais finir cette vidéo. Voilà. Et puis, je pense qu'on sera à la prochaine. Je vais voir mon petit en train de crier. Donc, abonnez-vous massivement et je pense que ça, c'était quelques conseils que je voulais donner, selon ce que moi, je pense. Voilà. Merci et bye-bye.